Écoutez, j'étais au Bénin. Bénin, c'est un très joli pays africain. Et au Bénin, qu'est-ce que j'observe ? J'observe qu'énormément de jeunes filles ont le bâton. Elles sont toutes réglées très tôt parce qu'il fait très chaud dans ces pays. Bon, formidable. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une véritable politique qui est une politique de stérilisation qui ne porte pas son nom. Une politique de stérilisation parce que quand la jeune fille a le bâton, elle peut avoir toutes les relations qu'elle voudra, elle ne fera pas bébé. Si à 17 ou 18 ans, elle se marie, elle va avoir un bébé. Ça fait 4 ans qu'elle a l'implant. L'implant, il est toujours là. Il faut l'enlever si elle veut avoir un bébé. On le met gratuitement, mais pour l'enlever, il faut payer. Ils n'ont pas les sous. On me suivait ? Tic de l'UNESCO, voyez la politique internationale de stérilisation de l'Afrique. Moi, je vous fais le dessin, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est le laboratoire qui fabrique le plus gros laboratoire au monde. Monsanto pour les agriculteurs. Il s'appelle Bayer pour les femmes. C'est le laboratoire qui fabrique le plus gros laboratoire au monde.